alors connaîtes vous ses amis connaîtes ou rapidement connaîtes vous afrique de liberté connaîtes vous mesdames monsieur connaîtes vous rapidement commencez à partager cette vidéo très capitale ça chauffe encore d'ivoire afrique de liberté connaîtes vous connaîtes vous rapidement connaissez vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous mesdames et messieurs connaissez vous rapidement on va vous expliquer ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire connaissez vous partager la vidéo je vous prie Afrique de la liberté chers amis connaissez vous rapidement connaissez vous parce que je ne veux pas commencer ce direct et revenir c'est pourquoi j'aimerais demander à toutes les personnes qui sont présents en tout cas de partager partager la vidéo rapidement pour qu'on puisse atteindre les 150 personnes connectées et on va commencer rapidement ce direct Afrique de la liberté qu'on était vous partagez le direct j'espère que tout se passe bien j'espère que tout se déroule très bien j'espère que en tout cas ça va de votre côté depuis vos différents bords depuis vos différentes positions je vous salue je vous Afrique de la liberté et je vous demande comme ça de partager massivement cette vidéo aussi taggez vos amis invitez vos amis n'oubliez pas en tout cas de vous abonner si vous êtes en nouveau nouvelle sur cette plateforme par africaine n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater c'est très important donc sans plus tarder on va rapidement rentrer en profondeur et vous expliquer c'est comme d'habitude ce qui se passe actuellement à cet instant et en Côte d'Ivoire entre Diom Kibafouris Soro et Alassane Draman Ouattara et oui Afrique de la liberté il faut dire que ça ne va plus entre les deux hommes et c'est la guerre totale aujourd'hui Afrique c'est qui se passe Afrique là ce qui se passe Afrique il faudrait qu'on vous explique en profondeur pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe a fait que pourquoi Alassane Draman Ouattara a eu à dépêcher non seulement son petit frère ou son fils Tenei Birema Ouattara le soi-disant en tout cas bon ça c'est le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara voilà il est le chef de la défense du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara sinon en tout cas il n'est pas en tout cas le ministre de la défense de notre armée de Côte d'Ivoire donc Alassane Draman Ouattara a eu à dépêcher son petit frère ou son fils Tenei Birema Ouattara rapidement avec des mécénaires au nord donc de la Côte d'Ivoire précisément Afrique c'est de go pour quoi faire Afrique de la liberté prenez vos tabouret asseyez-vous on va vous expliquer on va vous expliquer ce que Alassane Draman Ouattara est en train de faire subir à la population de Côte d'Ivoire on va donc vous expliquer en tout cas comment ce vieux bandit là en tout cas va finir parce que son entourage toutes les vraies personnes les vraies en tout cas personnes qui ont aidé Alassane Draman Ouattara à être là où il est aujourd'hui là en tout cas toutes ces personnes aucun n'est d'accord et comme je l'ai dit ce sont eux en tout cas ce sont ces personnes qui vont capturer attraper Ouattara et puis vont les faire chouater comme l'a dit Soro hier et puis ils seront en train de lui donner des conseils écoutons la vidéo et tout à l'heure on va essayer de vous donner quelques explications par rapport à la situation en Côte d'Ivoire écoutons cette vidéo pour plus d'informations mais on va encore vous expliquer voilà terre à terre et vous allez comprendre partagez la vidéo protégez la vidéo avec un pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner massivement n'oubliez pas d'activer la cloche de notification quand vous abonnez voilà pour ne rien rater si Côte d'Ivoire d'Ivoire la chaîne pas d'Afrique la chaîne des résistances on y va ok dans le jeu je voudrais d'abord interpeller attendez j'ai pas écouté une partie là attendez je pense qu'il donne moi je dois pas vous dire que la justice et le pouvoir judiciaire n'est pas oublié ni du pouvoir exécutif ni du pouvoir législatif dans son office mais à quel moment il s'exprime le pouvoir judiciaire attendez attendez il peut venir vers la fin là je suis moqué du coup je sais que un avocat il peut dire que les diables attendez monsieur il n'est pas le bienvenu c'est tout ça que vous avez dit c'est vrai que le politique m'a dit que c'est un vrai mais le fait que vous voulez les retiens n'ont pas fait qu'il considère ce bien et plutôt ils ont montré un coup de tableau d'arrivée voilà écoutez à vous de la partie mais pardon je l'envoie c'est pas des politiques à ce niveau là je reconnais que les russes quand même pour l'effort de la lui envoyer une convocation on passe par des russes et je ne vais même pas parler de mon cas regardez le samedi du 7 novembre attendez attendez aujourd'hui il était un activiste de position et je pense que le bon à ce niveau il y a aussi il a bien voulu effectivement des les deux mois de meilleurs travail sur la bonne là vous avez dit tout à l'heure que vous avez dit que la justice ivoirienne est aux ordres mais aux ordres de la loi voilà sur votre co-débataire en train de dire que oui elle est aux ordres mais pas aux ordres de la loi mais de l'exécutif qu'est-ce que vous avez dit ça je pense que mon co-débataire n'a fait que confirmer ce que je disais tantôt alors ici j'ai résumé un peu les déclarations de mon compagnon qui n'a pas été trompé il a dit que c'est sur la vraie du fait qu'il estime que la justice ivoirienne serait sous les ordres de l'exécutif et pour soutenir il a évoqué le chef de l'état comme étant le garant de la justice il a également indiqué que le chef de l'état non et donc les juges qui sont venus par lui il a aussi indiqué que le ministère public serait présidé par le ministre de la justice qui est également un militant d'un partisan parce qu'il est militant du rhtp il a juste été dit qu'en 2019 deux sévères magistrats auraient dénoncés en réclamant les déclarations de la justice et puis en 2019 il a évoqué du moins qu'a invoqué le bâtonnier Thomas Jénéry qui aurait été appelé de la justice afin de faire de jouer son rôle en toute déclaration il a aussi dit que le juge n'était pas sûr de trouver de la voie que la garde de la vue n'est pas respectée le bien du cas de la vue n'est pas respectée alors que c'était un 3 le droit de la défense il a aussi dit que lui ne devait lui ne devait être contre l'exil et que son leader serait en ce moment contre l'exil en Côte d'Ivoire par l'exil en Côte d'Ivoire donc voici les deux régimes tout à fait ce que je voudrais indiquer c'est que s'il est vrai que comme l'a dit André Cid que c'est du particulier qu'on accède au général mais le particulier ne fait pas le général je vais d'abord commencer par ça suite il a indiqué que la justice ivoirienne ne serait pas crédible parce que M. Guillaume qui va forer son rôle serait en ce moment contraire à l'exil mais je m'arrête là pour dire que je ne fais pas attention avec les groupes de mots M. Guillaume qui va forer son rôle n'est pas un exilé M. Guillaume qui va forer son rôle a été l'objet d'un procès vous avez vu comment ils sont des manipulateurs à quel moment Guillaume sera fait l'objet d'un procès de vous tous les témoins de l'histoire au cœur de M. Guillaume à quel moment Guillaume sera fait l'objet d'un procès je le dis parce que c'est une sensation des manipulateurs ils nous prennent en fait pour des tontons ils nous prennent en fait pour des tontons ils disent que Guillaume serait fugitif écoutez cette proposition grave j'ai intervenu je lui ai dit que M. M. Méritevon propose son méprisant vis-à-vis d'un ancien premier ministre et chef d'institution que je suis vraiment déçu d'entendre ça de vous il dit que Guillaume serait fugitif que Guillaume serait un idiot en fait lui il s'est enlevé là et puis il y a quoi des bêtises aux Ivoiriens alors que jusqu'au 23 décembre 2019 il n'y avait aucune pleine contre Guillaume soit qui devait le faire arrêter il n'y avait rien il n'y en avait pas la bande audio il y avait un peu à nous qui s'est venu jouer là c'est une bande audio depuis 2017 mais pourquoi en 21 ans ils n'ont pas été Guillaume soit parce qu'ils savaient que cette bande audio là c'était du faux c'était un contre-espionnage que Guillaume soit fait et Guillaume soit a eu l'esprit d'envoyer ça à l'Elysée il envoie ça dans certaines chancelleries ok au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Europe pour que les gens sachent ce qui risque d'arriver bientôt qu'il était très malin parce qu'il voulait voir où M. Bazin ok voulait arriver et il a joué le jeu et c'est ce jeu là qu'on vient nous sortir sur les réseaux sociaux ici pour nous raconter des boubards oh oui Guillaume soit il voulait faire coup d'état et Guillaume soit on a demandé où est le coup d'état que Guillaume soit voulait faire il ne peut pas nous expliquer c'était quand le coup d'état il ne peut pas nous expliquer où sont les hommes dont Guillaume soit par là où ils sont tu ne peux pas nous parler ils n'ont pas voulu que Guillaume soit atterrisse à Abidjan la tour de contrôle du Nijan informait le président Guillaume soit ah en tout s'il n'y a qu'à Abidjan si tu as atterris là ils vont te tuer là ils vont te retourner vous vous rappelez de cette vidéo là peut-être que je vais la chercher et puis je vais vous la montrer demain le président Guillaume soit même qui interprétait ok ce que le copilote le pilote et le copilote sont venus lui dire ok dans la cabine on ne peut pas venir nous distraire pour venir nous dire que Guillaume soit fugitif à quel titre Guillaume soit fugitif on ne sait pas mais M. Bette méritait l'avocat de l'état de Côte d'Ivoire l'homme qui porte la casquette politique et la casquette d'avocat nous dit que Guillaume soit fugitif on nous sent ça reçu une radio et on va nous faire croire que nous sommes des idiots j'ai été vraiment choqué et il nous dit encore j'ai dit que le truc est très intéressant demain demain je vais prendre la bonne partie là et puis vous allez écouter ces bêtises qu'il racontait demain là vous allez pouvoir me tabouiller vous allez vous asseoir peut-être qu'on fait une autre temps de direct mais vous allez écouter ces bêtises là c'est important parce qu'il faut qu'on éduque ok ces militants là moutons qui se font manipuler le matin midi soir on veut qu'on les éduque jamais dit ici à nos parents de faire que c'est de vous dire c'est mobilisé depuis le jeudi vendredi nous sommes au courant qu'ils veulent à tout prix ils ont dit coûte que coûte vaille que vaille qu'elles vont voler la victoire de M. Caroli elles vont aller prendre son bruit quelqu'un où il dit c'est qui ils ont déplacé des jeunes depuis Abidjan falsifié des liques électorales avec le nom de ces gens là pour venir voter dans des maisons à faire que c'est de vous ils ont été attrapés ce matin Dieu ne dort pas famille Dieu ne dort pas comme ils ont vu que ils ont joué sur tous les propres ils ont senti que la population de fait qu'elle était prête ils sont allés brûler la soie locale c'est tout comme à l'habitude c'est la même chose qu'ils ont fait à Makori c'est la même chose qu'ils ont fait à Kumasi c'est la même chose qu'ils ont fait à Yopougon c'est la même chose qu'ils ont fait à Poiboué c'est la même chose qu'ils ont fait partout ils étaient là c'est ce qu'ils ont fait c'est la même chose qu'ils ont voulu faire aussi à Tia Salé ils ont vu que ça n'allait pas ils disent que non ils vont mettre les maires la sous-tutelle de l'intérieur de la défense je crois mais rappelez-vous ils ne vont pas se fatiguer quand ça va aller comme ça ils vont dire non ils ne peuvent plus nous dire qu'ils vont répondre à l'élection parce qu'ils savent qu'ils ont perdu moi je vous dis ça donc voyez ce qu'ils vont faire il y aura deux choix il y aura deux choix soit le RNDP va tout faire pour éliminer Kaouli je l'ai dit ici à vous tous il faut prendre des piques et faire noter moi je l'ai dit quand je parle là prenez ça aussi ils vont soit tout faire pour l'arrêter soit tout faire pour l'éliminer ou soit tout faire ok pour mettre la mairie sous-tutelle ou bien le jour J là ils vont venir dire que bon de toutes les manières ok ils vont venir ils vont venir comment on fait ça ils vont venir mettre la sécurité ok pour éviter encore qu'il y ait un bien de ça à faire que c'est du coup et puis c'est fini ils vont par la mairie sous-tutelle et puis ils vont désigner maintenant leur gare de gérer la mairie c'est moi qui vous dis population de faire que ne vous laissez pas faire ne vous laissez aucunement faire parce qu'ils ont mis tous les plans marches ils ont mis tous les plans moi je vous demande de sécuriser au Kaouli parce qu'ils ont mis tous les plans marches c'est moi qui vous dis les 300 hommes qu'ils ont envoyé ok à faire que c'est du coup c'est pour eux ils sont venus vous mater ils sont venus vous mater sur vos propres terres sur la terre de vos ancêtres ils sont venus vous mater et ils sont venus vous mater juste parce qu'ils ont la rage comme Guillaume Soho c'est tout ils sont haineux de Guillaume Soho ils veulent vous détruire à tout prix ils veulent vous détruire à tout prix c'est ça la Côte d'Ivoire quand on me dit que non on va dialoguer on va dialoguer mais on va dialoguer des gens qui n'ont aucun sens de la vie de l'homme ça ne les intéresse même pas la vie de l'homme ne les intéresse pas ça y a des gens comme ça on va venir dialoguer ça y a des gens comme ça vous voulez qu'on vienne dialoguer peu de Côte d'Ivoire ça y a des gens comme les Ouattara son petit frère et compagnie ça y a ces gens-là que vous voulez qu'on vienne dialoguer on va dialoguer quoi ? Petite élection de mairie là ils sont partis brûler sur les locales mais RHDP est une victimisation et vous allez venir voir vous allez venir vous dire que c'est le badeau et j'ai écouté tout le monde vous allez vous dire que c'est le badeau de Khaouli qui ont brûlé la chaînée c'est moi qui vous dis alors que tout le monde les a vus la vidéo s'est décyclée sur les réseaux sociaux mais ils vont venir vous dire que non c'est pas eux c'est eux qui ont vu les badeaux depuis Abidjan ils ont vu des loupards depuis Abidjan ils ont déployé tout le gouvernement de Ouattara à faire qu'il y a là-bas mais ils ont tapé poteaux ils ont tapé poteaux encore vous êtes au pouvoir d'état et puis vous faites humilié de cette manière là vous faites pitié vraiment ça veut dire que vous êtes finis moi je l'ai dit c'est à vous tous ça veut dire que vous êtes finis et c'est ça c'est là que beaucoup d'ivoïens doivent comprennent qu'Acent d'Amo Ouattara n'est pas venu il n'est pas là pour venir il a besoin de quelqu'un il est venu pour nous détruire regardez même les élections locales municipales que nous avons vécues regardez le comportement du RHDP regardez le comportement de Ouattara lui-même la population dit qu'il veut le temps Ouattara dit que non moi je ne veux pas toi moi je vais choisir le temps c'est dans quel pays où on cherche à diviser les pauvres enfants du même coin on veut les diviser vous avez déjà vu ça ou ça vous dites que vous êtes au RHDP mais vous n'êtes pas d'accord que le peuple même choisisse qui il veut vous voulez imposer au peuple ce que vous voulez pourquoi nous on voyait vous rien que vous venez nous imposer nous on voyait celui qui est bon qui nous vient d'ici qui nous soutient qui vient se frotter à nos problèmes à terme du soir vous nous dites que non c'est pas lui que Ouattara a choisi donc on n'a qu'à se conformer au règne du parti on n'a qu'à se conformer au règne du parti sinon on voit que celui que vous voulez envoyer là va pas venir faire quelque chose pour nous c'est comme des parvenus qui quittent on essaie d'où on vient les déployer là parce qu'on dit que non c'est Ouattara qui les a envoyé vous pensez que la vie là c'est comme ça vous pensez que c'est comme ça que j'ai un pays tu n'as pas préparé une mairie et tant qu'il y a un matin qu'on a tu viens tu dis non mais c'est moi et d'un mais m'asseoir là vous même dites moi c'est comme ça qu'on veut c'est méchant je le dis à vous tous c'est très méchant alors famille portez vous bien demain nous aurons un direct ok dites là que nous sommes au courant de toutes les manikas je vous ai dit demandez aux gens de Feké ils vont vous dire c'est quelque chose je vais vous dire c'est pas faux ils ont envoyé des chars là-bas chars de combat comme si Feké était devenu un coin de combat c'est moi qui vous dis c'est pour ça qu'ils demandent aux populations de Feké qui n'aiment pas se laisser faire de tenir debout jusqu'à la fin de se scruter il ne faut pas avoir abandonné le combat donc c'est debout que parce que les gens ont préparé ok leur mort sur leur propre terre alors moi je vous dis que parce que Wata a préparé votre mort sur votre propre terre elle prépare lui-même sa mort sur Abidjan c'est à tout où il est assis et puis parce qu'il est toi arrivé là prépare lui-même aussi sa mort la vie c'est comme ça tu peux pas venir moi me tuer et puis moi je suis couché et dors pourquoi vas-y venez m'expliquer donc tu veux envoyer les gens venant nous tuer et puis on a qu'à se coucher on a qu'à dormir passer c'est toi tu as le faran tu dois nous tuer nous on doit se coucher pour te regarder pourquoi les gars vous devez rester debout pour la façon de faire qu'il c'est debout restez debout ne vous laissez pas manquer ne vous laissez pas faire il faut tenir bon jusqu'à la fin de cette crise là où ils veulent partir vous là vous aussi vous voyagez à l'ensemble là-bas c'est tout si ça allait dans le mystique là allait dans le mystique aussi vous allez vous voyagez à l'ensemble là-bas c'est pas un débat parce que de la manière dont ils ont commencé là de la manière dont ils ont commencé là je vous ai dit ils sont venus pour vous tuer parce que moi ils combattent le fait d'envoyer des chats fait que c'est debout ça je ne sais pas quel objectif demandez aux populations de faire que ils vont me confirmer qu'il y a des chats là-bas moi je ne suis pas ici vous pouvez m'amuser quand j'ai sorti je vais venir les informations ils envoient trois trois éléments là-bas supérieurs sans compter les éléments qui sont venus les chats depuis hier je suis fait que tout ça pour une simple élection locale il n'y aurait pas encore une simple élection locale juste l'élection de faire que c'est debout ils font même pas un million de personnes je me demande même s'ils font plus de 600 000 habitants là-bas on a envoyé tous ces bataillons là pour venir les mater c'est vigilant les gars c'était l'occasion portez-vous bien l'ensemble alors chers amis chers franceaux chers panafricains donc l'intervention de votre serviteur la bataille pour faire ce qu'on doit de me lever la chaîne par africain la chaîne des résistances si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin merci de nous avoir suivi partagez likez abonnez-vous massivement activez aussi la cloche de notification pour ne rater quand vous vous abonnez voilà c'est très important donc merci à vous merci à vous de nous avoir suivi prenez ce nouveau que dieu vous garde qu'à la vous assiste c'est une nouvelle semaine qui vient de commencer excellente en tout cas semaine à vous depuis vos différents bords depuis vos différentes oppositions on est ensemble bonjour chez vous et ce soir on sera ensemble pour notre direct n'oubliez pas en tout cas de taguer de partager et de liker on est ensemble bonjour chez vous merci à 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 vous